Le formage des tôles Quand je suis arrivé, le formage des tôles s'était fait à la masse. Il y avait les frappeurs, il y était deux ou trois, quatre, suivant la grandeur de la tôle. Ils mettaient ça sur un temps, on appelait ça un temps, une grosse plaque de fonte ou de métal. La tôle était dessus et puis il frappait. Il y a le chef frappeur qui frappait lui aussi ou qui ne frappait pas. Ça dépendait si tu étais le grand patriarche, il ne frappait pas. Mais il indiquait à la craie où il fallait frapper ou à la baguette. Et puis il frappait. Alors il y en a un qui tapait, le deuxième, le troisième, flac, flac, flac. Moi j'entendais ça, j'habitais en haut de Chantenay. Le matin, il se travaillait de bonne heure, des fois le matin. Il commençait à quatre heures. Tu entendais les frappeurs qui frappaient sur les tôles. Et puis après il y avait la pause. Le chef disait, hop, il levait sa baguette. Il arrêtait, il mettait le gabarit dedans. Il faisait des marques. Et il en partait. Ah, il y a une autre série. Après ils ont... Après il y avait les chaudes de retrait. Après les chaudes de retrait. Ça c'est encore une belle technique. Cette technique, c'était de chauffer la tôle. La tôle, il y a deux façons de la déformer. Soit en tapant dessus. Soit en la chauffant pour qu'elle soit rouge. Et en donnant un coup de presse. Ou en la refroidissant à l'eau. Alors les tôles qui ont beaucoup beaucoup de forme. Elles étaient chauffées et puis elles passaient à la presse. Ou pas chauffées, quelquefois elles passaient à la presse. Et en appuyant, la tôle se referme. Et puis on la déplace. On met le gabarit dedans. On fait des repères. Au lieu de te taper à la masse, c'était la presse qui faisait le travail. Et les tôles qui étaient un peu moins, qui n'avaient pas besoin de... Beaucoup de presse. Elles étaient... Commencer à la presse ou au rouleau. Le rouleau, vous savez, c'est un grand rouleau. On passe la tôle comme ça. Donc il commence à la former comme ça. Et puis après, il faut qu'elle relève dans les bouts pour aller aux formes du bateau. Avec les gabarits de trévire que tu venais de fabriquer. Et le gabarit d'embouti dans le sens. Ils mettent les gabarits à chaque couple. Il y a un gabarit. Et puis ils chauffent. Ils refroidissent à l'eau aussitôt. Alors le métal se resserre. C'était une technique. Mais il fallait savoir où faire les chaudes de retrait. Les chaudes de retrait. Ça faisait un retrait qui faisait relever la tôle. Et on n'entendait plus un bruit dans l'atelier. Après. Avant, il y avait... Là, il n'y a plus un bruit. Tout se faisait dans le calme. On en a une... Puis le former, il était relax. Tout est en technique. Et là, il fallait vraiment chauffer au bon endroit. Au bon endroit, oui. Au bon endroit, oui. Au bon endroit, bienvenue. Et au bon endroit. Sous-titrage Société Radio-Canada